pour elle. Donc notre société Casino Analytics a été créée il y a quatre ans, elle est issue de la recherche publique elle a eu deux fondateurs, donc monsieur Jacques Léville qui est ici avec nous, mathématicien polytechnicien, qui travaillait sur toutes sortes de questions, enfin d'aléas en finance, en médecine, etc. et qui a été rejoint par Jérôme Dupré qui était magistrat en charge des affaires familiales et qui a pris une disponibilité donc pour créer cette société et l'objectif de cette société étant de créer un outil de simulation de décision de justice on vous propose aujourd'hui un simulateur qui vous permet de faire des tests et de pouvoir anticiper les risques d'une judiciarisation par exemple d'un dossier, en tout cas de faire des simulations pour voir ce qui pourrait se passer si le dossier arrivait au contentieux. Voilà pour la présentation de la société vous présenter ensuite pourquoi on travaille sur le préjudice corporel c'est assez évident, l'aléa est assez important, les méthodologies sont diverses et variées ce qui est des indicateurs très forts pour en tout cas l'intérêt d'un outil comme le nôtre de simulation de décision de justice donc nous nous avons modélisé le mode de raisonnement de magistrat pour ceci nous travaillons en trois étapes donc la première étape est celle de la l'extraction des critères qui sont ceux sur lesquels s'appuie le magistrat pour prendre sa décision donc c'est une période de consultation de lecture de décision de justice pour extraire tous ces critères qui sont les plus pertinents préjudice corporel est un module chez nous qui a plus de 210 critères donc beaucoup de critères c'est lié évidemment à la nomenclature d'un tiaque aux différents postes de préjudice la deuxième étape est celle de l'analyse de la jurisprudence disponible donc on a plus de 8000 décisions de justice analysées dans ce contentieux on analyse les décisions les plus récentes chaque semaine évidemment une mise à jour de nos analyses de jurisprudence une fois que nous avons analysé toutes ces jurisprudences à la lumière des 210 critères nous confions cette analyse à des algorithmes donc là c'est la troisième étape c'est celle qui qui incombe aux mathématiciens donc ils vont créer l'algorithme qui va aller lire nos décisions de justice pour essayer de comprendre et de modéliser de reproduire le mode de raisonnement du magistrat donc en lisant toutes ces décisions les algorithmes apprennent l'impact de la combinaison de plusieurs critères entre eux et vont comprendre quelles sont les sorties et quel est l'impact de chaque critère sur la décision donc là on l'espèce sur le préjudice corporel sur l'indemnisation d'un poste de préjudice une fois que nous avons construit nos moteurs nous allons évidemment tester la fiabilité comment testons-nous de la fiabilité nous allons tester nous allons confier pour la construction de l'algorithme nous allons lui confier le 75% des décisions que nous avons analysées et nous allons le tester sur le tiers restant donc voilà comment on sait ce qu'a donné le magistrat ça nous permet de calculer l'indice de fiabilité donc voilà sur ce contentieux-là on est entre 75-85% de fiabilité on a une bonne fiabilité dans ce contentieux-là également donc voilà je vous ai présenté comment nous travaillons comment nous construisons nos outils assez rapidement donc les outils l'outil préjudice corporel je le précise nous travaillons sur toutes les questions d'atteinte à la personne nous avons un outil à part pour les accidents du travail et maladie professionnelle puisque la nomenclature est un peu différente on est sur des problématiques un petit peu différentes donc voilà on s'est permis de le traiter différemment pour les besoins de cet exercice évidemment nous nous mettons dans nous adoptons le point de vue de l'avocat de la victime et je vais laisser Marion commencer à vous présenter l'interface comment nous remplissons le formulaire Bonjour à tous merci Anaïs du coup je vais présenter mon écran hop je sais hop c'est bon c'est bon qui nous dit mots qu'on sent s'il y a des est-ce que là c'est bon tout le monde voit mon écran c'est parfait merci super merci donc si on reprend notre cas notre cas qu'on a vu précédemment de monsieur du câble l'objectif dans le dossier c'est déterminer pour rappel si l'offre qui est faite par la partie adverse me semble en tant qu'avocat de la victime acceptable donc je suis l'avocat de la victime qui est monsieur du câble et donc en quelques minutes je vais remplir les caractéristiques de mon dossier dans l'outil c'est-à-dire je donne en fait à la machine toutes les informations que le magistrat aura à sa disposition pour prendre une décision donc je remplis l'âge de rédiction concernée les informations relatives à la victime donc son âge au moment de la consolidation au moment de l'accident s'il a subi une incapacité donc son activité avant le sinistre manuelle intellectuelle s'il était retraitée ou scolaire par exemple si effectivement l'accident a eu un impact sur son activité donc est-ce qu'il y a eu une incapacité par la suite de l'accident est-ce qu'elle était manuelle ou intellectuelle est-ce qu'elle était partielle ou totale ou est-ce que simplement la personne a repris son activité donc on va renseigner différents éléments les séquelles notamment aussi ici dans notre cas on avait amputation ortho donc des fractures etc. ou réduction de motricité et un syndrome dépressif et on renseigne notamment les caractéristiques des préjudices donc l'information obligatoire ici c'est le pourcentage de DFP vous avez à chaque fois tous les postes de préjudice avec la possibilité de les cocher ou non en fonction de l'existence ou non de ces postes de préjudice dans votre dossier et vous avez des fonctionnalités à chaque fois qui sont utiles pour le remplissage avec ici pour le DFT vous avez des calendriers avec la possibilité de mettre plusieurs périodes qui vous calculent le nombre de jours directement vous avez aussi par exemple le DFT personnalisé si vous avez des DFT à 30% ça vous fait une opération en croix voilà c'est des petits outils un peu pratiques et vous avez pour l'ensemble des postes de préjudice quelques informations donc là si je prends l'exemple des souffrances d'endurée elles ont été évaluées à 5,5 sur 7 par l'expert et j'ai une proposition à 22 000 euros pour le bien de l'expérience j'ai juste pris le barème la fourchette haute du référentiel Mornais plutôt et notamment lorsque l'outil me demande le montant demandé par la victime donc je veux voir si cette indemnisation proposée est pertinente et on va voir que la machine va pouvoir nous donner des indications là-dessus on a évidemment aussi les autres postes de préjudice esthétique temporaire on a l'assistance tierce personne avec le taux horaire le nombre d'heures actives et le nombre de jours par an proposés et demandés à chaque fois les pertes de gains professionnels futures avec l'annuité la table de capitalisation la durée d'indemnisation donc tout ça va pouvoir être calculé par la machine vous avez l'incidence professionnelle le déficit fonctionnel permanent par point le préjudice d'agrément avec la possibilité d'indiquer notamment s'il y a eu ou pas des justificatifs et si oui quels sont-ils est-ce qu'il y a des licences ou des simples attestations sur l'honneur comme c'est le cas ici pour nous pour monsieur du câble le préjudice esthétique permanent le préjudice sexuel avec les atteintes morphologiques la capacité à procréer et dans l'activité sexuelle ainsi que le préjudice d'établissement pour les préjudices directs vous avez aussi les préjudices indirects donc le préjudice d'affection et le préjudice d'accompagnement et évidemment cet outil a vocation à se développer et à prendre en compte tous les autres postes de préjudice indirect qui vont être notamment préjudice scolaire etc affection notamment économique des proches et j'en passe donc une fois que vous avez rempli toutes les informations vous allez simuler sans décision et obtenir une page de résultats donc vous avez le rappel de vos critères ici à gauche donc ici la victime les préjudices directs et moi je vais directement passer à la jurisprudence mais vous avez plusieurs onglets vous avez la quantification du risque notamment la jurisprudence les statistiques et le rapport on va se pencher ici sur la jurisprudence donc vous avez des filtres ici et vous avez le graphique ici en bas qui vous affiche toutes les jurisprudences avec un tri par date ou un tri par pertinence donc tri par date du plus récent avec des jurisprudences du 27 janvier 2022 au moins récent quand on balade comme ça sur le graphique et un tri par pertinence donc qui a été calculé en fonction de la similitude de cette jurisprudence par exemple si je clique sur celle-ci avec votre dossier donc ici qui représente 71% de similitude donc une fois une fois le formulaire rempli ici vous allez pouvoir filtrer la jurisprudence précisément selon chaque poste de préjudice alors pour rappel comme Anaïs le disait tout à l'heure chaque jurisprudence a été analysée à la main par des juristes et chaque décision donc a été lue et analysée au regard de plus de 200 critères sur ici aujourd'hui plus de 7000 arrêts d'appel donc c'est la plus grosse base connue à ce jour sur les arrêts de préjudice corporel donc dans cet outil on vous propose effectivement d'actionner des filtres donc qui vous permettent en fait d'affiner votre recherche si on prend par exemple les souffrances en durée c'est-à-dire le poste sur lequel je m'interrogeais tout à l'heure donc je prends les souffrances en durée je veux donc là c'est 5,5 avec une proposition à 22 000 euros ici on le voit je ne sais pas si je vais peut-être zoomer un petit peu pour vous voyez mieux donc ici vous avez le rappel à chaque fois et donc je veux dire je ne veux que des jurisprudences dans lesquelles j'ai des souffrances dévaluées au moins à 5,5 sur 7 et allant jusqu'à 6 imaginons et un montant alloué alors là je prends par exemple ma demande initiale qui était de 30 000 je veux au moins 30 000 euros de montant alloué au titre des souffrances sans durée donc je reviens et là je vois toutes les jurisprudences dans lesquelles on a au moins des souffrances sans durée au moins à 5,5 sur 7 jusqu'à 6 sur 7 et un montant au minimum de 30 000 euros par exemple j'en trouve une ici si imaginons je veux filtrer encore plus c'est à dire que je veux que la jurisprudence corresponde exactement à mon ressort de cours d'appel qui était Chambéry dans ce cas j'active ce filtre et je reviens sur ma jurisprudence et donc là vous avez uniquement des jurisprudences de la cour d'appel de Chambéry pour lesquelles les souffrances sans durée ont été évaluées encore une fois à 5,5 sur 7 ou jusqu'à 6 sur 7 et un montant minimum de 30 000 euros à l'heure donc là on a une jurisprudence de 2022 donc très récente puisqu'elle date du 6 janvier 2022 et on a des souffrances sans durée évaluées à 6 sur 7 et un montant de 40 000 euros donc je peux très bien imaginer comme c'est un simulateur de décision de justice revenir sur ma décision et refaire un calcul avec cette fois-ci une demande non pas de 30 000 euros mais de 40 000 euros voilà par exemple donc il faut vraiment le voir comme un outil de simulation de décision qui va vous permettre de voir les issues possibles si jamais le dossier va au contentieux si je prends imaginons un autre poste de préjudice je veux je sais pas du préjudice d'agrément et je vais essayer de filtrer un peu plus précisément je veux alors là on a une victime avec un taux dFP de 50% je filtre entre 40 et 60% de dFP hop et je veux un préjudice d'agrément alors nous on était hop si je reprends on avait donc 4 activités sportives avec des justificatifs qui étaient des attestations sur l'honneur et un niveau de pratique régulier hop et ma demande pardon était de 12 000 euros donc je veux seulement les montants dans lesquels on a 12 000 euros de la cour d'appel de Chambéry avec un taux de DFP donc entre 40 et 60% et exactement un préjudice d'agrément que j'ai demandé et là on n'a plus que deux dossiers donc ça peut vous montrer un peu la c'est là où le rôle de l'intelligence artificielle a toute son importance parce que vous ne pouvez pas faire une moyenne de ces deux jurisprudences on a une jurisprudence déjà très ancienne de 2012 qui nous a alloué au préjudice d'agrément 35 000 euros et une jurisprudence ici de 2010 qui a alloué aussi 35 000 euros si je ne me trompe pas donc vous ne pouvez pas vous dire que dans votre dossier vous allez forcément avoir 35 000 euros au titre du préjudice d'agrément qui va être alloué par le JUS et c'est là où l'intelligence artificielle encore une fois toute son importance et c'est là où je passe la parole à Anaïs tout en vous effectivement vous rappelant que cette analyse est à faire évidemment avec le comment dire le pardon Anaïs tu présentes ton écran moi je vais vous hop je vais arrêter de partager hop oui donc je vous rappelle que à ce stade en tout cas la partie adverse donc comme vous en tant qu'avocat de la victime comme la partie adverse vous cherchez tous les deux la même chose c'est à dire éviter le contentieux donc la lourdeur et la longueur du contentieux et pardon Anaïs je laisse la parole du coup je ne sais pas si on voit toujours mon écran je ne pense pas parfait Marion je te remercie donc Marion vous a présenté l'outil de jurisprudence associée donc qui nous permet effectivement de trouver très rapidement des dossiers qui correspondent enfin qui vont vous permettre de justifier une demande dans votre dossier donc là on l'espèce de me permettre avocat de monsieur du câble à justifier par exemple une demande de 40 000 euros type des souffrances en durée dans ce dossier là maintenant je vais vous montrer la quantification du résident c'est le résultat du simulateur de la simulation de décision de justice on a confié donc notre requête à 100 magistrats virtuels qui ont appris à raisonner comme raisonnaient les magistrats et on va avoir la représentation de toute leur diversité donc on ne va pas évidemment vous donner un montant en vous disant voilà le montant qui va être donné pas du tout on va vous dire voilà la distribution possible des montants qui peuvent être donnés pour un poste de préjudice en particulier dans cette espèce là au regard de tous les critères que l'on retrouve ici alors je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'on est déjà limite au niveau du temps mais je vais vous montrer par exemple les souffrances en durée qui est un poste de préjudice assez facile à traiter donc là sur les souffrances en durée hop je les retrouve dans mon dans voilà elles sont ici donc vous voyez on avait 5,5 elle s'est évaluée à 5,5 l'assureur proposait 22,000 et donc moi en tant qu'avocat je pense demander 40,000 euros j'ai une jurisprudence qui me permet de le justifier donc je fais ma simulation pour voir ce qu'il risque de se passer si je vais au contentieux dans ce dossier là donc dans ce dossier là on a la représentation ici de tous les montants qui vont être donnés par nos magistrats virtuels donc ici 3% des magistrats n'allouront que 22,000 euros et 1% des magistrats ira jusqu'à allouer 38,500 euros dans ce dossier là et là on a la représentation la plus importante des magistrats entre 26,000 euros et 32,000 euros 500 dans ce dossier là avec toute la particularité qu'ils représentent et eu égard à tous les critères qui ont été renseignés donc là j'ai la représentation donc c'est une première information que j'ai la deuxième information que j'ai c'est celle de la provision du risque donc c'est ce graphe là qui est particulièrement utilisé en négociation puisque là on nous indique on nous donne les provisions du risque donc à 50% c'est là où les risques se rencontrent à la fois pour l'assureur et à la fois pour la victime donc là on est à 30,000 euros dans ce dossier là donc c'est à dire que j'ai moi en tant qu'avocat de monsieur du câble autant de chance d'obtenir pour lui plus ou moins que ce montant de 30,000 euros évidemment j'ai plutôt intérêt à obtenir plus et à remonter vers la demande voilà ce que donne cette information si je me mets ici à 80% on m'indique 33,500 euros ça signifie que j'ai 80% de chance d'obtenir au maximum ce montant là donc moi dans un premier temps déjà je vais pouvoir indiquer à mon client que sur ce poste de préjudice là on a vraiment peu de chance d'obtenir les 40,000 euros mais on a de fortes chances d'obtenir si je demande 40,000 euros très certainement aux alentours de 30,000 euros et un maximum de 33,000 34,000 euros je lui indique aussi en prenant cette provision du risque à 20% que 27,000 euros j'ai peu de chance d'obtenir moins que ce montant là donc là j'ai une proposition qui est à 22,000 euros donc je vais indiquer à mon client que à 27,000 euros on va commencer vraisemblablement à discuter pour se rapprocher des 30,000 euros évidemment les 33,000 34,000 euros étant un montant très intéressant qui permettra voilà entre 30,000 29,000 voilà je vais discuter avec mon client pour essayer de déjudiciariser évidemment au maximum le dossier donc cet outil a cet intérêt de faire une simulation qui nous permet de discuter d'évaluer les propositions de comprendre les risques de ce qui pourrait arriver si on allait au contentieux les chances de réussite je prends par exemple ici l'assistance à 50% je suis à 19 euros donc on va très certainement commencer à discuter aux alentours de 18 euros tout en sachant voilà que 21 euros il y a peu de chances qu'on aille au-delà de ce montant évidemment c'est possible mais voilà on connaît exactement nos risques donc tous les postes de préjudice se présentent comme ça voilà si je viens ici sur les pertes de gains professionnels futurs j'ai exactement la même la même indication à chaque fois donc la table de capitalisation là on avait une table de capitalisation on sait que les magistrats vont plutôt utiliser celle qui a été demandée par la victime donc nous nos montants ne sont pas capitalisés on travaille en dehors de la capitalisation et de la même manière sur le DFP on est sur un montant du point voilà ce qui nous a peut-être permis de ne pas voir le nombre d'erreurs certainement qui arrivaient dans les totaux au niveau de l'incidence professionnelle voilà si je reviens ici sur ce montant d'incidence professionnelle j'avais une proposition à 42 609 euros moi je pensais demander 123 000 euros j'avais fait une recherche de jurisprudence auparavant là à 50% on m'indique que voilà les risques se partagent aux alentours de 67 300 euros je vois quand même que j'ai très peu de chance d'obtenir le montant que je comptais demander 123 000 euros il y a très peu de chance voilà que visiblement que je dépasse les 75 000 euros la provision de risque à 80% étant à 80 000 euros je peux indiquer à mon client voilà que c'est une demande que je vais faire on a peu de chance de l'obtenir et si on a une proposition qui arrive in fine aux alentours de 55 000 60 000 euros déjà on est sur quelque chose qui pourra être intéressant puisqu'on a vraiment peu de chance d'obtenir plus en contention voilà de la même manière voilà sur le montant de déficit fonctionnel permanent voilà là je vois qu'on se rapproche plutôt de la demande sur ce donc certainement que la proposition était un petit peu basse sur ce poste de préjudice là voilà pour le préjudice d'agrément je vais vous montrer voilà quelque chose un petit peu inverse là le préjudice sexuel on voit que ça se rapproche plus de la proposition de l'assureur voilà on a les bâtons qui se rassemblent par ici donc très certainement qu'il y a vraiment peu de chances qu'on se rapproche de la demande que j'ai formulée sur ce poste de préjudice là j'avais demandé 25 000 euros en faisant pareil une petite recherche de jurisprudence sur l'outil jurisprudence auparavant il y a peu de chances que je l'obtienne voilà je sais que les risques se partageront à partir de 11 300 euros donc sur cette ce montant proposé par l'assureur à 10 000 euros on est sur un montant qui peut être intéressant ici en tout cas c'est peut-être pas sur ce poste de préjudice là que je vais discuter le plus voilà et sur le préjudice d'affection on avait assez peu de delta puisqu'on avait une proposition à 5 000 euros et une demande à 8 000 euros donc là on partageait les risques à 6 500 euros voilà j'indiquerai effectivement à mon client qu'on a peu de chances d'obtenir plus que de 7 500 euros mais que la proposition ici de 5 000 euros on a de fortes chances d'obtenir plus donc on va très certainement discuter également ce montant là donc voilà pour la présentation de cet outil de quantification ce résultat de cette simulation j'espère que c'était clair et que vous avez compris en tout cas l'intérêt de l'outil et l'interprétation de ces graphes évidemment il y a un rapport qui est un support papier qui vous permet de personnaliser votre le rapport que vous allez remettre que je vais pouvoir remettre à mon client donc voilà je vais mettre le logo de mon cabinet moi je ne suis pas de cabinet mais vous en avez un voilà je vais mettre monsieur du câble ou les références dossiers peu importe des petits commentaires à l'intention de la personne à laquelle je vais adresser ce rapport je peux l'adresser à mon client je peux l'adresser à la partie adverse je peux l'adresser également au magistrat vous retrouvez ici le récapitulatif de toutes les informations et tous les graphes que nous avons pu voir on retrouve également la jurisprudence on a beaucoup de postes de préjudice voilà la jurisprudence ici je peux refiltrer voilà si je veux refiltrer par exemple sur la cour d'appel de Chambéry je refiltre ici je peux sélectionner la jurisprudence que je souhaite joindre j'ai le petit rappel à chaque fois et ensuite voilà je clique sur imprimer et j'ai ce qu'on appelle un rapport de jurimétrie qui va se générer et que je vais pouvoir remettre à la partie qui sera destinataire de ce rapport voilà je oui il nous reste assez peu de temps je suis désolée j'ai mis beaucoup de temps aussi pour vous expliquer cet outil je vais pouvoir on va pouvoir maintenant répondre à vos questions voilà je vous remercie pour votre attention merci